Christophe, tu m'as dit que toi, en plus de l'agriculture, coup de chasse, coup de pêche, qu'est-ce que tu préfères ? Coup de chasse ou coup de pêche ? Les deux, c'est pas pareil. La mer, ça vide l'esprit, la terre aussi. Tu aimes pêcher quoi ? Thon, marlin, wao. Et la chasse, c'est le cerf ? Le cerf est comme nos tours, c'est dans la saison de l'ouverture, puis les roussettes aussi. La tradition un petit peu. Donc toi, tu es installé sur Pointbout, depuis combien de temps ? Depuis 2005. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ? La passion déjà, la passion en agriculture, j'aime bien mon métier. Tes parents étaient agriculteurs ? Mon père est éleveur. Donc maintenant, ton exploitation à Pointbout, tu cultives quoi ? Je suis en céréales, maïs grain, et puis beaucoup de maraîchage aussi, carottes, oignons, citrouilles, maïs sucré. Tu es en agriculture responsable ? Agriculteur responsable depuis 6 ans. Oui. Donc je cultive sous le label agriculture responsable. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? J'aime bien ce métier, je ne sais pas pourquoi. C'est l'envie de travailler tout le temps. Tu arrives à vivre de la terre, tu crées quelque chose. Il y a des nouveaux challenges que tu aurais envie justement de relever ? J'en ai relevé un il y a pas longtemps avec mon laboratoire de transformation quatrième gamme. C'est quoi la quatrième gamme ? C'est des légumes tranchés, râpés, épluchés, du prêt à l'emploi. Et ça après, tu les commercialises ? Pour l'instant, c'est qu'un collectivité. Le projet futur sera pour les cantines ? C'est ça, collectivité, internes, provinciaux, lycées, d'État. Et si maintenant je veux acheter tes produits, tes légumes, je vais où ? Les produits bruts, je les livre sur le marché de Gros à Nouméa, donc c'est par rapport via les grossistes. Et les produits transformés, pour l'instant, je ne les vend pas en particulier, c'est qu'en collectivité. On peut dire que tu es un agriculteur heureux ? Oui, je pense, ouais. Épanoui ? J'ai ma famille, on est heureux, on vit ça. Ma femme travaille avec moi, donc on vit 100% de l'exploitation. C'est une belle vie ? Oui.